Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. C'est en direct depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican que nous nous retrouvons ce matin pour la célébration eucharistique de la solennité de l'épiphanie. Liturgie présidée par le Pape en ce lundi 6 janvier 2020. Rappelons en effet que le 6 janvier est la date officielle de cette solennité, jour qui est férié en Italie. Et puis bien sûr en France, vous le savez, nous l'avons célébré hier puisque en France nous célébrons cela le second dimanche du mois de janvier. Nous entrons dans cette liturgie avec le chant Adeste Fideles, accouré, fidèle, joyeux, triomphant, venez, venez à Bethléem, voici le roi des anges qui vient de naître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. 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 Oremos. Amen. 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 Et nous entrons dans la liturgie de la parole de cette célébration eucharistique de la solennité de l'Épiphanie avec la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe. Lecture du livre d'Isaïe. « Debout, Jérusalem, resplendie, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux, de Madian et d'Efa. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Le psaume responsorial, le psaume 71. Dieu donne au roi tes pouvoirs à ce fils de roi. Ta justice avec l'en tienne. Tous les peuples de la terre se prosterneront devant toi, Seigneur. Dieu donne au roi tes pouvoirs à ce moment-là. Les TERES Oh Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio del re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia, e i tuoi poveri secondo il diritto. E all'ore hanno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e appondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Saba offrano doni. Tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Ci adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perchè egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole del misero e salvi la vita dei suoi miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. La carta del apostolo San Pablo a los Efesios. Lecture de la lettre de Saint Paul, apotre, aux Efesiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Pour un domini, l'occasion de l'Évangile. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia! 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 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée car voici ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et à présent, après cette liturgie de la parole, avant l'homélie du pape, le diacre va s'avancer pour faire l'annonce solennelle du jour de la Pâque. En latin, en chantant, Pâque, en effet, est une fête mobile. Sous-titrage ST' 501 Le mercredi décembre sera le 26 février prochain. Le 12 avril, la Pâque, Le 21 mai, ce sera la fête de l'Ascension. Le 31 mai, la solennité de la Pentecôte. Le 14 juin, la fête du Saint-Sacrement. Et le 29 novembre sera le premier dimanche de l'Avent. Le 14 juin, la fête du Saint-Sacrement. 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 Dans l'Évangile, nous avons entendu que les mages commencent par manifester leurs intentions. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Adorer, c'est l'objectif de leur parcours, le but de leur chemin. En effet, arrivés à Bethléem, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et ils se prosternèrent devant lui. Si nous perdons le sens de l'adoration, nous perdons le sens de la marche de la vie chrétienne, qui est un cheminement vers le Seigneur, et non pas vers nous. C'est le risque contre lequel l'Évangile nous met en garde en présentant à côté des mages des personnages qui n'arrivent pas à adorer. Il y a surtout le roi Hérode, qui utilise le verbe adorer, mais avec une intention fallacieuse. Il demande hommage de l'informer sur le lieu où se trouve l'enfant pour que, dit-il, j'aille moi aussi me prosterner devant lui. En réalité, Hérode n'adorait que lui-même, et c'est pourquoi il voulait se libérer de l'enfant par le mensonge. Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Que l'homme, quand il n'adore pas Dieu, est amené à adorer son moi. Et même la vie chrétienne, sans adorer le Seigneur, peut devenir un moyen raffiné pour s'affirmer soi-même et son talent. Les chrétiens qui ne savent pas adorer, qui ne savent pas prier en adorant, sont exposés à cela. C'est un risque sérieux, nous servir de Dieu plutôt que servir Dieu. Combien de fois n'avons-nous échangé les intérêts de l'Évangile avec les nôtres ? Combien de fois n'avons-nous pas couvert de religiosité ce qui nous arrangeait ? Et combien de fois n'avons-nous pas confondu le pouvoir selon Dieu, qui est de servir les autres, avec le pouvoir selon le monde, qui est de se servir soi-même ? En plus d'Hérode, il y a d'autres personnes dans l'Évangile qui n'arrivent pas à adorer. Ce sont les chefs des prêtres et les scribes du peuple. Ils indiquent à Hérode avec une précision extrême où serait né le Messie, à Bethléem de Judée. Ils connaissent les prophéties et les citent avec exactitude. Ils savent où aller, mais ils n'y vont pas. Ce sont des grands théologiens, mais ils n'y vont pas. De cela aussi, nous pouvons tirer un enseignement. Dans la vie chrétienne, il ne suffit pas de savoir. Sans sortir de soi-même, sans rencontrer, sans adorer, on ne connaît pas Dieu. La théologie et l'efficacité pastorale servent à peu de choses, ou même à rien, si on ne plie pas les genoux, si on ne fait pas comme les mages, qui ne furent pas seulement de savants organisateurs d'un voyage, mais qui marchèrent et adorèrent. Quand on adore, on se rend compte que la foi ne se réduit pas à un ensemble de belles doctrines, mais quelle est la relation avec une personne vivante à aimer. C'est en étant face à face avec Jésus que nous en connaissons le visage. En adorant, nous découvrons que la vie chrétienne est une histoire d'amour avec Dieu, où les bonnes idées ne suffisent pas, mais qu'il faut lui accorder la priorité, comme le fait un amoureux avec la personne qu'il aime. C'est ainsi que l'Église doit être une adoratrice amoureuse de Jésus, son époux. Au début de l'année, redécouvrons l'adoration comme une exigence de la foi. Si nous savons nous agenouiller devant Jésus, nous vaincrons la tentation de continuer à marcher chacun de son côté. Adorer, en effet, c'est accomplir un exode, depuis l'esclavage le plus grand, celui de soi-même. Adorer, c'est mettre le Seigneur au centre pour ne pas être centré sur nous-mêmes. C'est remettre les choses à leur place, en laissant Dieu à la première place. Adorer, c'est mettre les plans de Dieu avant mon temps, mes droits, mes espaces. C'est accueillir l'enseignement de l'Écriture. C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras. Ton Dieu. Adorer, c'est se sentir appartenir à Dieu, appartenir mutuellement avec Dieu. C'est lui dire « tu » dans l'intimité, lui apporter notre vie, en lui permettant d'entrer dans nos vies. C'est faire descendre sa consolation sur le monde. Adorer, c'est découvrir que pour prier, il suffit de dire « mon Seigneur » et « mon Dieu » et de se laisser envahir par sa tendresse. Adorer, c'est rencontrer Jésus sans liste des demandes, mais avec l'unique demande de demeurer avec lui. C'est découvrir que la joie et la paix grandissent avec la louange et l'action de grâce. Quand nous adorons, nous permettons à Jésus de nous guérir et de nous changer. En adorant, nous donnons au Seigneur la possibilité de nous transformer avec son amour, d'illuminer nos obscurités, de nous donner la force dans la faiblesse et le courage dans les épreuves. Adorer, c'est aller à l'essentiel. C'est la voie pour nous désintoxiquer de nombreuses choses inutiles, des dépendances qui anesthésient le cœur et engourdissent l'esprit. En adorant, on apprend à refuser ce qu'il ne faut pas adorer, le Dieu argent, le Dieu consommation, le Dieu plaisir, le Dieu succès, notre moi érigé en Dieu. Adorer, c'est se faire petit en présence du Très-Haut pour découvrir devant lui que la grandeur de la vie ne consiste pas dans l'avoir, mais dans le fait d'aimer. Adorer, c'est nous redécouvrir, frères et sœurs, devant le mystère de l'amour qui surmonte toute distance. C'est puiser le bien à la source. C'est trouver dans le Dieu proche le courage d'approcher les autres. Adorer, c'est savoir se taire devant le Verbe divin pour apprendre à dire des paroles qui ne blessent pas, mais qui consolent. Adorer, c'est un geste d'amour qui change la vie. C'est faire comme les mages. C'est apporter au Seigneur l'or pour lui dire que rien n'est plus précieux que lui. Lui offrir l'encens pour lui dire que c'est seulement avec lui que notre vie s'élève vers le haut. C'est lui présenter la myre avec laquelle on noignait les corps blessés et mutilés pour promettre à Jésus de secourir notre prochain marginalisé et souffrant, parce que là, il est présent. Nous savons prier, nous demandons, nous remercions le Seigneur. Mais l'Église doit aller plus loin avec la prière d'adoration. Nous devons grandir dans l'adoration. C'est une sagesse que nous devons découvrir chaque jour, prier en adorant, la prière d'adoration. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, chacun de nous peut se demander « Suis-je un chrétien adorant ? » De nombreux chrétiens qui prient ne savent pas adorer. Alors faisons cette demande. Trouvons du temps pour l'adoration dans nos journées. Créons des espaces pour l'adoration dans nos communautés. C'est à nous, comme Église, de mettre en pratique les paroles que nous avons priées aujourd'hui dans le psaume. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En adorant, nous aussi nous découvrirons comme les mages le sens de notre cheminement. Et comme les mages, nous expérimenterons une très grande joie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !